... Ne vous fiez pas à son air décontractant. C'est quoi ? C'est tout petit, monde ? Mauro Colagreco, la nouvelle star de la cuisine mondiale, est en mission. Et voilà deux. Il est 8h30. Dans moins de 4 heures, ses clients arrivent. Et il ne sait toujours pas ce qu'il va leur servir. Une caisse de figues de barbarie. Combien tu fais ? Quand je le vends normalement, je vends un euro. C'est cher ? Je fais 50. Et si je prends tout ? Combien ? 10. 11. C'était prévu, ça, dans votre liste de courses ? Non. Mais chez les vues, elles sont très belles et j'ai envie de les travailler. Et vous savez comment ? Non, pas encore. Mais on va s'en servir. Bonne journée et merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Un peu plus loin, du maïs. Le chef maoro crée 200 à 250 plats par an. Ah, magnifique. Trois fois plus que dans les autres restaurants 3 étoiles. Ils sont beaux, ils sont froids. Donne-moi 2 kilos. Et son inspiration, il l'appuie sur les marchés, le matin même. Madame, elle était un premier, elle est ici. Il vous a doublé, hein ? Ah oui, il m'a doublé, oui, c'est vrai. Mais enfin... C'est le chef, c'est le chef. C'est le chef. Un chef, au destin hors normes. En 2001, cet Argentin, fils d'expert comptable, arrive en France. Le pays de la gastronomie, selon lui. Il parle très mal français, mais il réussit à obtenir le diplôme de l'école hôtelière à La Rochelle. Têtu, persévérant, il intègre les brigades des plus grands. L'Oiseau, Passard, Ducasse. Mais son obsession, c'est ouvrir son propre restaurant. Ce qu'il fait en 2007. 12 ans plus tard, en janvier dernier, son établissement obtient sa 3e étoile, au guide Michelin. Je ne sais pas, les membres. Je ne sais pas, les membres. Et en juin. Et le numéro 1, le meilleur restaurant du monde 2019, à Menton, en France, le Mirazur. Élu par un jury de mille experts, une consécration, qu'il veut partager avec sa femme, Julia, et sa brigade. Thank you, my love. Thank you, my team. Cette récompense internationale attire les gastronomes du monde entier dans son restaurant, perdu sur sa corniche face à la Méditerranée, à moins de 100 mètres de la frontière italienne. Vous voulez une table ? Patience. Il y a tellement de demandes que les réservations sont suspendues. Bienvenue au Mirazur, 40 couverts, et une surprise. Personne ne sait à l'avance ce qu'il va y manger. Bonjour. Bonjour. Flore. Et à 10 heures dans sa cuisine, soyons honnêtes, Mauro ne le sait pas non plus. Il a ses courses devant lui et ses deux seconds à ses côtés. Florencia, Espagnol, 5 ans de maison. Et l'Italien Antonio. Son bras droit depuis 7 ans. En 10 minutes, tour d'horizon et premières idées. Deux recettes commencent à prendre forme. Le maïs avec un oeuf. Peut-être mettre quelques grains et tiens, c'est beau. Quelques grains sur le dessus. On pourrait faire un ceviche avec des jus de filles de barbarie. La figue de barbarie avec des gambas. Fille de barbarie, citron vert et... Essayons. On y va là. Maoro est allé chercher sa brigade dans le monde entier. 14 nationalités, Japon, Brésil, Corée. Une équipe jeune, moins de 35 ans, habituée aux improvisations du chef. Vous allez nous en sortir ? Oui, on a l'habitude. On fait ça presque tous les jours des plats à la dernière minute. On les a reçus quand, Sébastien ? La langue officielle en cuisine, le français. Mais on les a reçus quand ? Avec le... Quand on les a reçus ? Aujourd'hui, chef. Aujourd'hui. Tu n'as pas encore appris le français, toi ? Eh, chef. Eh, quoi ? J'ai tout... Ça fait combien de temps que tu es là ? Deux ans, chef. Maoro a fait en sorte que sa brigade puisse fonctionner même quand il n'est pas là. On a des caméras. C'est vrai, ça, chef ? Comment ça se passe quand vous êtes à l'étranger ? Parce que vous êtes souvent à l'étranger. Comme disait Paul Bocuse à cette question, c'est qui qui cuisine quand vous n'êtes pas là ? Elle est même que quand je suis là. Sur les neuf plats qu'il servira dans son menu prestige à midi, cinq étaient prévus à l'avance. Ses signatures de saison. Comme l'huître et sa poire. Déclinées en gelée et petites billes de tapioca. Ou encore le foie gras poêlé et ses légumes du jardin. La fille de Barbarie, dénichée ce matin est difficile à travailler. Très peu de chair, beaucoup de pépins. Mets-le quand même un peu de sel pour évacuer un peu le... pour le déshydrater. Mauro la met au centre de son ceviche au gambas, décoré de fleurs de chison, dont le goût est proche du cumin. Ça te plaît ou pas ? Oui, oui. Non, je vais vous teler plaît. Qu'il y a intérêt que ça te plaît, ça. Derrière son apparente des contractions, le chef est un perfectionniste, capable de tailler lui-même ses oeufs, un par un, au poinçon. C'est l'artisanat. Je pense déjà comment les clients ils vont l'apercevoir, s'ils vont réagir à le fait que l'oeuf il soit cassé à la main comme si c'était le pigeon qui est sorti de la coque. L'oeuf sera poché, le maïs préparé en crème. Mais Mauro a une nouvelle idée. Est-ce qu'on le fait avec du foin ? Foin, maïs, oeuf et foin. Du foin, Antonio reste impassible. Il est habitué à toutes les folies du chef. Du bouillon de poule, du beurre et une infusion de foin. La basse-cour, rien de plus. Alors, messieurs ? Bonjour. Midi, briefing. Mauro donne au personnel de salle des éléments pour présenter chaque plat au client. Les ceviches, vous savez où ça vient ? Pérou. Pérou, oui. Tout le côté pacifique de l'Amérique latine. OK ? Pérou, Chili, Équateur. On a un oeuf dans la coque. OK ? Un oeuf et nos poules de chava avec une crème de maïs. Trois étoiles obligent. Une émulsion de foin. Tout doit être parfait. Au niveau de la sommellerie, il faut... L'oeuf, il faut changer le verre après l'oeuf. OK ? Attention à ça. Pourquoi il faut changer le verre ? Parce que quand on mange de l'oeuf et on boit de l'eau, il reste de l'odeur dans le verre, donc on le change. Ça marche. Allez, bon service. Merci. Trois minutes plus tard, les premiers clients s'installent face à la baie de Menton. La famille Lecureux arrive de Suisse. Elle a réservé il y a trois mois. La machine trois étoiles se met en route. Deux menus sont proposés. S'il vous plaît, madame. Un premier de six plats à 160 euros et un autre de neuf plats à 260 euros. Dans chacun, les créations du matin. Nous allons tous prendre le menu univers Mirazur. Très bien. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Bon appétit. Mais avant tout cela, les Lecureux s'offrent une dégustation de caviar d'Aquitaine accompagnée d'une flûte de champagne rosé. 85 euros supplémentaires par couvert. Là, c'est pour une grande occasion puisque notre fils a réussi son master en droit. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Alors on se lâche, quoi. On se fait plaisir, c'est sûr. En cuisine, Mauro met la touche finale à ses créations du jour. Allez, on enlève. Les convives, eux, ne se doutent pas que ce plat, qui pourrait figurer dans un livre de cuisine, a été imaginé et préparé en seulement deux heures. La qualité de la gambe comme ça, puis tu n'arrives pas ce résultat. C'est parti de 25, on y va et 4 oeufs, maïs. Mauro ose tout. Voici les crins de son oeuf à la crème de maïs et infusion de foie. Un petit nid gastronomique. Et surtout, une belle histoire à raconter aux clients. C'est un peu l'histoire de la poule, c'est-à-dire quand elle dort, elle dort sur le foin, qui entre sur l'émulsion, avec la partie qu'elle déguste, avec le maïs et le bouquet final qui est l'oeuf poché. Merci. C'est originel, hein ? C'est une présentation. Un oeuf poché dans un 3 étoiles, c'est pas trop simple. Écoutez, vous m'invitez chez vous, vous essayez de me faire ça. Je crois que c'est la réponse. C'est ça, la force aussi du chef, c'est de faire finalement est-ce qu'on paie le produit qui coûte cher ne veut pas dire que le produit sera bon et réussi. Donc, c'est la qualité du produit, la simplicité. Mais cette simplicité n'est pas toujours du goût de la clientèle de restaurants triplement étoilés. Même ici, on reçoit toujours des lettres des gens qui ne sont pas contents. Des fois, il n'y a pas grand-chose, hein ? Mais il y a des gens qui nous ont fait une lettre pas possible pour dire que comment, dans un restaurant étoilé, on servait une salade d'haricots qu'ils l'auraient pu faire à la maison. C'était pas, pour eux, pas assez noble. Mais pour moi, c'est l'association haricots, c'est juste magnifique. Les clients suisses sont restés trois heures à table. Ils ont dépensé 1 400 euros sans les vins. Mauro accepte de les rencontrer en cuisine. Privilège accordé à un ou deux clients par service. Ça va ? Ça s'est passé un bon moment quand même ? C'est très bon. Et le gars, je peux vous dire que j'étais très mal habituée parce que c'est la première fois que je fais une grande table de ma vie. Alors ? C'était incroyable, mais maintenant, je ne pourrais pas faire ça. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, il faut que je prenne un abonnement. mais c'est bien, c'est bien, c'est super. Ça, c'est un bon chaleur. Merci. Au revoir. Lorsque les convives s'en vont, un commis oublie de lever la tête pour dire au revoir. Malheur à lui. Dis-moi, qu'est-ce que je dis ? Quand il y a quelqu'un qui vient. Vous pouvez nettoyer. Non, il n'y a pas. Plus c'est important que de nettoyer. Bonjour. Bonjour, au revoir, merci. Bonjour. Surtout quand on vous félicite. Oui, chef. Un 3 étoiles se reconnaît aussi à ce genre de détails. Après la famille suisse, un autre client demande à parler au chef. Oui. Bonjour. Merci. Alors ? Bonjour. Vous savez bien, mon chef ? Oui, je me suis arrivé. C'était mon repas d'anniversaire en 2 ou 4 ans. Bravo. Merci. Voilà, merci. Philippe Lippmann a une demande très personnelle à formuler. J'avais vu que vous me dédicassiez mon diplôme de cuisinier. Voilà. Que j'ai eu il y a quelques années. C'est vrai ? Ah oui, absolument. Ah ben, c'est une vraie responsabilité, alors ? Écoutez, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir, vraiment. C'est un plaisir, vraiment. Bon. Merci beaucoup. Vraiment. Mais bonne chance, alors. Eh ben oui, on va continuer comme ça. Et là, vous êtes toujours actifs ? Non, non, j'ai arrêté. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, oui. Ah, vous avez arrêté. J'ai pas rencontré des personnes comme vous, c'est pour ça. Et vous faites quoi, maintenant ? Je suis dans le service, toujours, mais je suis chauffeur pour une société privée, chauffeur VTC, voilà. Bon, ben... Mais bon, j'ai fait 20 ans de restauration. C'est super. C'est un beau métier, quand même. C'est le meilleur métier du monde. C'est un métier de passionné, hein ? Oui. Vous savez ce que c'est, hein ? Voilà. Enfin, en tout cas, bonne continuation. C'est vraiment un honneur. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Philippe a fait 600 kilomètres. Il est venu seul à économiser pendant plusieurs mois et s'est offert le menu prestige de Mauro Cola Greco. On s'offre ça pour se faire plaisir parce qu'on a 40 ans une seule fois, je pense. Donc, c'était le moment où jamais. Voilà, c'est la première fois que je suis un 3 étoiles Michelin dans ma vie. Voilà. C'était l'occasion rêvée. Tout est tombé parfaitement au bon moment. Voilà. C'était mon cadeau d'anniversaire à moi. Mauro, lui aussi, a failli abandonner. Il y a plus de 10 ans. Il était fatigué, découragé et s'estimait mal payé chez les grands chefs français. L'ouverture de son restaurant, le Mirazur, en 2007, lui a redonné la foi. Il vit à 300 mètres de l'établissement. Petit déjeuner avec sa femme, Julia, et son fils Valentin, 6 ans. L'une de ses 3 soeurs, Laura, et son neveu, Nahuel, travaillent avec lui. Désormais, son restaurant est une affaire de famille. Non, 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 non. C'est la lutte contre l'iPad. C'est la faute de la mère, de toute façon. Ah oui, la mort, elle a toujours la faute autour. C'est incroyable. Mauro a rencontré Julia il y a 10 ans. Alors étudiante, cette jeune brésilienne voulait être diplomate. Aujourd'hui, elle gère la communication de l'entreprise, de son célèbre mari. Il a toujours été comme ça ou c'était un chien fou, un peu, à un moment, quand même ? Un chien fou. Bon, ça fait 10 ans, donc il était, on va dire, un peu plus jeune et un peu plus... explosif. C'est vrai que maintenant, on est un peu plus stable parce qu'on a un enfant, parce qu'on a une maison, parce qu'on s'est un peu posé, parce que le restaurant, il marche. Donc, je pense aussi, ça a permis aussi de rencontrer un équilibre. avantage d'avoir un chef à la maison. Bon, nous, quand on fait manger, ça nous prend une heure, on est là, et lui, il vient, en cinq minutes, il prend la salade, il coupe l'ail, les oignons, il met de l'eau d'olive et c'est prêt. Et nous, on est là, bon, d'accord. C'est toujours mieux. Même Valentin, il dit, c'est papa qui l'a fait ou c'est toi ? À coller à leur maison, voici l'un des potagers du chef, un incroyable jardin en terrasse qui appartenait au roi Albert Ier de Belgique. Mauro en a trois autres à Menton qui fournissent en tout un tiers des fruits et légumes de son restaurant. Regarde, les courges sont belles. Il cultive celui-ci avec son neveu. Ah, mais tu vois que tu as des framboises et tu ne les cueilles pas, là. C'est comme les échalotes, non ? Tu les gardes pour toi, pour la maison ? Non, mais il vient de rougir, chef. Ouais, comme toi. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu de prendre ma famille dans mon affaire ? Il marche. Après des années de journée de travail de 18 heures, le chef aspire à plus de calme. Il a par exemple décidé de fermer son restaurant trois jours par semaine, au lieu de deux, pour passer plus de temps avec les siens. dans son poulailler, six races de poules lui donnent des oeufs qui ont tous un goût différent. Je viens d'une famille en Argentine, classe moyenne. Mon père, malgré qu'il était espère comptable, il avait toujours du temps pour moi, quand j'étais petit, comme Valentin, de passer du temps avec moi, de partir à la pêche aussi, de faire un peu de jardin avec moi. Le rêve de Mauro, que son potager puisse fournir 70% des fruits et légumes de son restaurant, en respectant le rythme des saisons. Tiens, Nawel, tu laisses... Ça, c'est les graines, hein ? Oui. Donc, il faut les... Oui, je l'ai gardé. Tu as gardé ? Par respect pour la planète, il s'est fixé une règle. Pas de produits exotiques. Pas d'ananas, par exemple, transportés sur des milliers de kilomètres. Il s'approvisionne auprès des producteurs locaux. On était au bord de la mer et là, à même pas 10 minutes, on est déjà dans la montagne et avec une diversité qui, pour un cuisinier, c'est extraordinaire. Le voilà donc aux portes du parc national du Mercantou. il vient y chercher un produit rare que René n'accepte de vendre qu'à quelques clients triés sur le volet. Ça va, René ? Ça va, ça va. Toujours là. Ah ! C'est le vage industriel, René ? Ah, pas du tout, ouais. Ça, c'est le mot à ne pas prononcer ici chez moi. C'est du traditionnel et on prend ce que la nature nous donne et on fait avec. Les vages de cet éleveur sont nourries exclusivement à l'herbe fraîche l'été et au foin l'hiver. Elles ne produisent que 15 litres de lait par jour contre 60 dans un élevage intensif. Leur lait est précieux. Et voici le trésor de la cave de René. Voilà, magnifique. Une tome, vieille, affinée 5 mois. Et nous, René, si on a envie d'en acheter un fromage comme ça, on peut ? On n'a plus beaucoup de production, donc on fait un ou deux fromages par jour, donc ça va. on va pas chercher loin, quoi. Donc vous êtes un privilé chez M. Auro ? Et là, je prends la production du journée. Voilà. Hein ? C'est tout ça ? Voilà. Et vous pouvez pas en avoir autant de boulet, même vous ? Ah, non. C'est parce que c'est moi-même qu'il faut que je vienne le chercher. Alors, le fromage, 62 euros. C'est cher ou pas ? Moi, j'aurais payé le double pour ce fromage s'il fallait. la qualité, l'un prix. Et si on veut que ce type de production, il continue à exister, il faut payer le prix. Pour les poissons, même principe, ils doivent être pêchés en Méditerranée, en France, mais aussi en Italie. Le voici, à 30 kilomètres du restaurant, sur le port de San Remo. Tout au bout du quai, les chalutiers vont rentrer de leur pêche. Mais un seul intéresse Mauro, celui où un attroupement d'habitués s'est formé. et pour s'en assurer, sitôt le bateau à quai, le chef double tout le monde pour être le premier servi. Si Mauro a choisi ce bateau, c'est pour un détail qui pourrait sembler insignifiant. On est les seuls à mettre notre pêche dans de la glace salée. Les autres les mettent dans de la glace d'eau douce. C'est pour ça que tout le monde vient nous voir. La chair, elle ne va pas s'imprégner de l'eau douce. Ça, c'est un petit détail qui peut vous plaire, vous ? Ça, ça me plaît beaucoup. Ça, ça me plaît beaucoup parce que c'est ces petits détails qui font vraiment la différence. À le niveau qu'on est, c'est les détails, les détails, les détails pour arriver à un produit magnifique. La règle, c'est 2 kilos maximum par client. Là, je vais prendre ces caisses et c'est là l'araignée et tous les blancs, là. Tu es privilégié, c'est normal. Mauro prendra 11 kilos avec en prime un rabais par rapport aux autres clients. 45 euros le kilo au lieu de 50. Montant de la facture, 575 euros. Ces gambas seront servis crues par ordre de profondeur de pêche. C'est les gambas rouges. Donc, vous savez, celui-là, les plus plats à 800 mètres sont plus plats pour la pression de l'eau. La plus-value se trouve dans ces petits accompagnements. un tarama, une mayonnaise matcha, un tempura de tête de crevette. Allez, on y va ? Allez, c'est parti. Alors, le maître d'hôtel commence alors un briefing particulièrement précis. Donc, on a 43 couverts pour le déjeuner. On a 4 tables de 2, 2 tables de 3, 3 tables de 4, une table de 5. On démarre à 12h15 avec 2 couverts, monsieur ***. Table 12, VIP, c'est des gens qui connaissent bien la maison. 10 visites antérieures. La dernière a été effectuée au mois de décembre 2018. Monsieur ne mange pas d'huître, pas de fromage et madame ne mange pas d'agneau. 12h45, 5 couverts. Conteste ***. Proche de monsieur ***. Amateur d'art. Qui a ***. 12h45, 4 couverts. Table 20. Une personne ne mange pas de gluten. Il est venu plusieurs fois. Il est venu plusieurs fois ? Il faudra essayer de retrouver sa fiche. Chef, est-ce que vous voulez qu'on... Mauro s'est fixé comme défi de ne jamais proposer deux fois le même menu à ses clients réguliers. Pour ne jamais se répéter, il garde en archive tous les menus servis à chacun des habitués. Ici. Lui, il vient depuis déjà longtemps. On a les différentes années avec les différents menus et dans ce camp des menus, on l'a répété en plat. Ce serait vraiment un crime pour vous de leur proposer deux fois la même chose ? On aime bien faire ça et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de ne pas le faire. En fait, on sort tout le temps de notre zone de confort. Trois étoiles. Pour beaucoup de chefs, une insoutenable pression. Et Mauro, on sait quelque chose. En 2003, à la sortie de son école hôtelière, il travaille chez Bernard Loiseau quand le chef se suicide, à cause notamment de mauvaises critiques. Bernard, c'était mon premier maître dans la cuisine française. C'était la première maison et j'étais là quand il s'est suicidé. Donc, c'était quelque chose de très fort mais que ça m'a beaucoup appris et surtout m'a donné des ciments forts pour ces moments où je traverse la gloire. et si l'an prochain ou dans deux ans, admettons, vous êtes plus qu'une étoile ? C'est pas grave. On se mettra en question. Philosophe, il n'empêche. Mauro reste obsédé par la qualité de sa cuisine. 13h30, en plein service, alerte. Une table est suspecte. Attention, la table 15, s'il vous plaît. Oui, chef. Tu le fais au menu normal, mais attention parce qu'il est sorti quelque chose pour enregistrer. Mauro et ses maîtres d'hôtel sont persuadés d'avoir reconnu une équipe d'un célèbre guide gastronomique. même si la brigade est habituée. L'ambiance change en cuisine. Des légumes pas assez croquants. Pour la première fois, Mauro s'énerve devant la caméra. C'est parti devant deux haricots là. Je te dis quelque chose qui va pas, ça va pas. Comment ça va ? En fin de service, le sommelier vient faire un compte-rendu du repas de ses mystérieux clients. Créer la surprise, pour ce chef-là, il n'y a sans doute pas de meilleurs compliments. C'est même la marque de fabrique du meilleur restaurant du monde. dont.